Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le contenu du programme d'entraînement Courir 360, qui est un programme d'entraînement que j'ai spécialement conçu pour vous, afin de vous aider à progresser en course à pied sur 10 km, semi-marathon ou marathon, ou tout simplement finir ces différentes distances dans les meilleures conditions possibles. Alors pourquoi j'ai voulu mettre en place ce programme d'entraînement et vous le proposer ? En fait c'est très simple, lorsque je discute avec vous au quotidien, je m'aperçois que face à la somme considérable d'informations dont vous disposez via les sites internet ou les revues spécialisées running, vous vous retrouvez vite perdu. Il est difficile pour vous vraiment d'identifier et de repérer le vrai du faux, mais aussi de pouvoir extraire vraiment les informations intéressantes qui vont vous permettre vraiment d'augmenter votre potentiel de coureur à pied, et puis ensuite d'exploiter pleinement ce potentiel pour améliorer vos performances en course à pied, après sur 10 km, semi-marathon ou marathon. Et donc grâce au programme d'entraînement Courir 360, vous allez disposer d'une méthode construite, structurée, synthétique, progressive, qui va vous permettre d'arriver au top de votre forme le jour de la course, le jour de l'objectif, mais aussi d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour devenir parfaitement autonome dans votre pratique de la course à pied. C'est-à-dire qu'à l'issue du programme d'entraînement Courir 360, vous allez être en possession de toutes les connaissances et de toutes les informations nécessaires pour pouvoir mettre en place vos propres plans d'entraînement et que ces plans d'entraînement soient parfaitement adaptés à votre niveau et à votre personne. Et à l'issue de ce programme d'entraînement Courir 360, vous en saurez autant que la plupart des entraîneurs de club. Alors avant de vous présenter vraiment le contenu et puis de vous expliquer comment ça va se dérouler, je vais prendre quelques instants pour me présenter à vous. Alors, peut-être certains d'entre vous me connaissent ou me découvrent ces jours-ci à travers différentes vidéos gratuites que j'ai pu vous faire parvenir par mail. Donc je suis Gilles Dorval, je suis entraîneur 3ème degré course hors stade auprès de la Fédération Française d'Adétisme. Et par ce degré d'entraîneur, je suis évidemment habilité à entraîner des adeptes de tous niveaux. Ça va du débutant jusqu'au coureur de haut niveau. Mais surtout, je suis habilité à intervenir au niveau de la formation des autres entraîneurs. C'est-à-dire que quand la Fédération Française d'Adétisme met en place une formation de coureurs hors stade, c'est-à-dire des entraîneurs 10 km, semi-marathon ou marathon, je peux tout simplement être amené à intervenir pour apporter toutes les connaissances et toutes les compétences nécessaires pour que ces entraîneurs, une fois qu'ils retournent dans leur club, puissent mettre en place à leur tour des plans d'entraînement efficaces pour leurs athlètes. Alors je suis aussi le créateur du site Conseil Course à pied. C'est un site que j'ai créé en 2005 et qui est aujourd'hui visité par plus de 2,5 millions de coureurs chaque année. D'ailleurs, je tenais une fois de plus à vous remercier de votre fidélité et de la confiance que vous m'accordez depuis ces nombreuses années. Et puis aussi, je peux être amené à être sollicité par différents médias, notamment de la presse écrite ou de la radio, qui lorsqu'ils veulent écrire soit un article ou soit monter une émission sur la course à pied, peuvent me solliciter afin que je puisse leur apporter toute mon expertise dans le domaine de l'entraînement en course à pied. Alors pour les personnes qui désirent, il y a possibilité aussi de suivre mon actualité à travers ma page Facebook ou tout simplement ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez être mis au courant en temps réel de la mise en ligne d'un nouvel article ou d'une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner soit à ma chaîne YouTube, soit à ma page Facebook. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le contenu et la façon dont se déroule le programme d'entraînement Courir 360. Alors, le jour où vous allez vraiment acheter ma formation, alors là il y a deux possibilités, soit vous prenez un abonnement mensuel, soit vous prenez un abonnement annuel. Donc pour les personnes qui veulent vraiment préparer juste une course, dans ce cas-là je vous conseille d'aller vers l'abonnement mensuel. Pour les personnes qui veulent vraiment profiter de mes compétences sur toute une année, dans ce cas-là, là il y a une formule annuelle qui est plus appropriée. Donc une fois que vous avez adhéré et que vous avez payé l'accès au programme d'entraînement Courir 360, vous allez arriver sur une première page. Alors, elle ne sera pas tout à fait la même que celle-ci, ça sera une page qui sera toute blanche, sur laquelle vous aurez tout simplement un formulaire dans lequel vous allez indiquer votre nom, votre prénom, votre adresse mail et puis évidemment votre mot de passe qui vous permettra après d'accéder à votre compte. Alors, une fois que vous avez fait cette première configuration, la seconde fois lorsque vous viendrez vous connecter à votre programme d'entraînement, vous arriverez sur ce type de page, une photo avec tout simplement un petit module de connexion, dans lequel il restera à rentrer votre adresse mail. Alors, votre adresse mail, j'en prends, je vais vous montrer un exemple. Voilà, et puis ensuite votre mot de passe. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur connexion. Voilà. Donc là, vous allez arriver sur la page d'accueil. Alors, il faut savoir que lorsque vous allez, comment dire, acheter le programme d'entraînement Courir 360, vous n'aurez pas accès à ces trois modules. Vous aurez accès aux deux modules Courir 360 et Rendez-vous Coaching. Alors, le module J'apprends à courir, c'est vraiment un module qui est destiné aux coureurs vraiment débutants ou aux coureurs joggeurs, c'est-à-dire le coureur qui court essentiellement pour maintenir sa forme. Donc, là, vous, en tant que, comment dire, coureur qui participe au programme Courir 360, vous êtes concerné uniquement par les deux programmes Courir 360 et Rendez-vous Coaching. Alors, au niveau de chacun des programmes, vous regardez, ici, il est indiqué module disponible. Il faut savoir que le programme d'entraînement Courir 360 s'organise de la manière suivante. Chaque semaine, vous allez avoir accès à un nouveau module et le programme d'entraînement se déroule vraiment sur 12 semaines. Donc, semaine 1, un module disponible. Semaine 2, deux modules disponibles. Semaine 3, trois modules disponibles et ainsi de suite. Alors, ensuite, on reviendra tout à l'heure sur la partie Rendez-vous Coaching qui s'organise un peu différemment. Donc, là, pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur la partie Courir 360. Donc, chaque semaine, un nouveau module et ensuite, il suffit d'appuyer sur Accéder à la formation et vous allez découvrir ces différents modules. Alors, là, on va passer en revue rapidement les différents modules et puis après, j'irai un peu plus dans le détail. Alors, module 1, on va aborder tout ce qui concerne les bases d'entraînement en course à pied. C'est-à-dire, vraiment, là, on va passer en revue l'essentiel, ce qui va nous permettre de mettre en place un socle commun et sur lequel, après, on va venir s'appuyer tout au long du programme d'entraînement Courir 360. Le module 2 sera consacré à l'AVMA. Là, on va voir tout ce qui est lié à l'AVMA. Module 3, les étirements, la santé, l'alimentation. Module 4, tout ce qui est lié à la préparation physique, de telle sorte à pouvoir garder une foulée efficace au fil des kilomètres. Module 5, ce sera la planification de l'entraînement de manière générale. Module 6, c'est la programmation, les principes à respecter pour mettre en place une programmation équilibrée sur l'ensemble de la saison. Module 7, on verra tout ce qui concerne l'entraînement 10 kilomètres, comment on met en place vos entraînements et vos plans d'entraînement 10 kilomètres. Module 8, ce sera la même chose, mais pour le marathon. Module 9, j'ai intitulé ça les courses préparatoires, mais ça sera, on parlera évidemment des courses préparatoires, mais vous verrez, on verra aussi comment mettre en place un plan d'entraînement pour l'entretien de votre forme physique. Comment mettre en place un plan de reprise. Voilà, donc ça sera un module un peu plus, on va dire, divers. Module 10, ça sera la même chose que pour le module 7 et 8, mais cette fois-ci, un spécifique marathon. Module 11, ça sera, je vais vous apporter tout ce qui est nécessaire pour passer efficacement de la route au trail, parce que vous êtes beaucoup aujourd'hui à vraiment à vouloir aller vous tester et puis aller courir quelques trails. Et puis, module 12, ça sera consacré vraiment à tout ce qui est lié à l'approche de la compétition, à la gestion de la compétition, à tous les derniers petits réglages à effectuer la semaine qui précède la compétition. Voilà, donc ça, c'est l'intitulé des 12 premiers, enfin des 12 modules, pardon. Donc, comme je le disais il y a quelques instants, chaque semaine, vous allez découvrir un nouveau module dans votre programme d'entraînement. Donc, la première semaine, les personnes qui vont rejoindre le programme d'entraînement, ils auront accès au module 1. Alors, module 1, vous voyez, donc on clique dessus, vous avez après accès à différents chapitres. Alors, dans chaque module, c'est-à-dire chaque semaine, vous allez avoir un chapitre qui va être consacré à votre entraînement de la semaine. C'est-à-dire que dans chaque module, vous allez avoir chaque semaine le contenu de votre programme d'entraînement. Donc, là, je clique par exemple votre entraînement de la semaine 1. Et pour chaque semaine d'entraînement, vous allez disposer d'une vidéo dans laquelle je vais vous présenter le contenu, les objectifs et les enjeux de votre semaine d'entraînement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets en place une semaine d'entraînement, je vous donne quels sont les points clés de la semaine d'entraînement, quels sont les objectifs, quels sont les enjeux. Et en dessous de cette vidéo, vous allez évidemment avoir toute une série de PDF pour lesquels vous allez tout simplement cliquer dessus, vous allez pouvoir les télécharger, les garder pour vous. Ils sont pour vous à vie. Et vous découvrirez le programme de votre semaine d'entraînement. Donc ça, c'est pour, vous avez vu, là au début du programme d'entraînement, les vidéos seront communes pour les coureurs de 10 km, semi-marathon et marathon. Vous verrez qu'à partir de la semaine 5, on va faire une différenciation entre les coureurs de semi-marathon 10 km et les coureurs de marathon. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsque vous faites une préparation 10 km semi-marathon, vous avez des périodes de travail qui ne sont pas tout à fait les mêmes que lorsqu'on fait une préparation marathon. Donc on n'est pas tout à fait dans le même rythme et qui fait que les enjeux de la semaine d'entraînement ne seront pas tout à fait les mêmes arrivés à un moment donné dans la formation. Donc voilà, chaque semaine, le contenu de votre semaine d'entraînement avec les plans d'entraînement qui correspondent. Alors, la première dans le module de base, dans les modules de base, on va, ah oui, pardon, petite précision supplémentaire. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui cherchent un objectif. Et puis ensuite, il y a aussi, dans le chapitre 2, j'explique comment s'organisent, comment vont se dérouler les plans pour ceux qui ne visent pas une performance mais qui cherchent à finir leurs 10 km, à finir leur semi-marathon ou à finir leur marathon. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie plan d'entraînement. Donc chaque semaine, des plans d'entraînement avec une vidéo explicative. Alors, sauf, à partir des semaines 2, vous verrez tout à l'heure, j'ai réuni au même endroit les plans performance et les plans finir. Donc ça sera dans un seul et unique chapitre. Donc ici, il y aura un chapitre qui sera dédié à comment bien choisir son plan d'entraînement. Parmi tous les plans d'entraînement que je vais vous proposer, comment choisir votre plan d'entraînement. Chapitre 4, ça sera des conseils pour continuer à progresser dans le temps. Les principes de base à respecter et qu'il faudra mettre en application tout le temps si vous voulez continuer vraiment à progresser. Chapitre 5, vous verrez comment déterminer votre fréquence cardiaque. Chapitre 6, comment gérer son allure à l'entraînement. Il y a différentes façons. Soit on se base sur la fréquence cardiaque, soit on se base sur sa vitesse de course, soit on se base sur les sensations. Chapitre 7, ça sera tout ce qui concerne les allures à travailler pour continuer à progresser dans le temps. Là aussi, il est important de rappeler les choses. En course à pied, si on veut vraiment progresser, il faut balayer l'ensemble des allures qui sont à l'intérieur de la filière Aérobie. Donc là aussi, un petit rappel sur les allures de base qui devront être présentes tout au long de vos programmes d'entraînement. Et puis aussi, la gestion de la récupération qui, je le rappelle, est aussi importante que les travails de qualité. Et puis, vous verrez aussi, il existe des petits bonus. Il y en a trois en tout dans le programme d'entraînement, dans lesquels je fais intervenir une personne extérieure. Là, en l'occurrence, c'est Frédéric Chocteau, le responsable de la boutique Marathon à Paris. Je vais vous montrer par exemple. Où on voit Frédéric. Alors, je ne sais pas si on va... Donc on voit Frédéric qui donne des conseils au niveau de la façon de s'équiper, quel type d'équipement prendre. Au début de la vidéo, on le voit donner des exemples sur les chaussures. Voilà, des conseils pour bien s'équiper au niveau des chaussures. Enfin bref, voilà. Là, vous aurez pas mal d'informations sur comment bien s'équiper en course à pied. Donc voilà, ça ce sont pour tout ce qui est, on va dire, les conseils de base. Ensuite, dans le module 2, ça sera la deuxième semaine. Donc là, vous allez avoir un chapitre qui est consacré à la VMA. Et donc, à travers ce chapitre, je vais vous expliquer comment déterminer votre VMA. Les séances à mettre en place pour développer votre VMA. La mise en place d'un travail vraiment spécifique de VMA. Si vous voulez faire un petit cycle de travail dédié à la VMA. Et puis aussi, comment faire évoluer votre travail de VMA en fonction de l'âge. Et puis évidemment, dans le chapitre 1, vous aurez une fois de plus le contenu de votre semaine d'entraînement. Avec, en dessous de la vidéo qui précise les enjeux et les objectifs de la semaine, les différents plans d'entraînement. Ensuite, chapitre 3. Alors, chapitre 3 est consacré à tout ce qui concerne les étirements, la santé, l'alimentation. L'objectif, là, en fait, de ce chapitre 3, c'est de placer votre organisme dans les meilleures dispositions possibles pour retirer le maximum de votre potentiel de coureur. Donc là, vous allez voir tout ce qui concerne la pratique des étirements. Je vous donnerai aussi des conseils sur les étirements à réaliser. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc là, ça sera à travers, comment dire, des... Voilà. Là, ça sera... Pardon. Je vais vous trouver. Voilà. Là, vous allez voir, vous aurez accès à cette vidéo dans laquelle vous me verrez dans certaines postures. Et puis, je commenterai les points clés à respecter pour que votre étirement soit réalisé le plus parfaitement possible. Voilà. Donc là, je vais vraiment vous donner les étirements de base, les étirements clés à réaliser pour vous étirer à l'issue de certaines séances d'entraînement. Mais ça, je le précise dans le chapitre 2. À quel moment il est préférable de faire vos différents étirements. Ensuite, là, vous voyez, il y a un petit curseur qui se déplace sur la photo et qui me permet de faire le commentaire pour chacun des étirements que je vous propose. Ensuite, toutes les règles pour courir en sécurité. Il y aura aussi un bonus conseil santé. Là, ça sera en compagnie de Jean-Jacques Menuet. Jean-Jacques est donc un médecin vraiment référent dans le milieu des sports de haut niveau en endurance. Il est intervenu auprès d'athlètes de haut niveau sur marathon, mais aussi auprès de coureurs cyclistes professionnels. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment pointu dans son domaine et qui va vous apporter toutes les connaissances nécessaires pour essayer de fonctionner dans les bonnes règles de sécurité au niveau santé. Donc, là, vous voyez, pareil, je suis en compagnie de Jean-Jacques. Je vous pose des questions, on échange, enfin voilà. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, une vidéo bonus qui est intégrée dans le programme d'entraînement. Donc, ensuite, il y a un chapitre qui est consacré à l'alimentation du corps à pied. Et un autre chapitre sur l'hydratation au quotidien, en dehors des séances et pendant les séances. Et puis, là aussi, vous allez avoir un troisième bonus. Là, cette fois-ci, je suis en compagnie de Marion Rouxel, qui est une diététicienne dans le domaine de la nutrition sportive. Et qui va vous donner aussi une quantité de conseils pour bien s'alimenter, quelles règles respecter, enfin voilà. Donc, là aussi, vous aurez une quantité d'informations qui vont permettre de placer votre organisme dans les meilleures dispositions possibles pour courir au top de votre forme. Et pour chacune de ces vidéos, vous trouverez en dessous un fichier PDF qui reprend l'essentiel, les points clés à retenir pour chacune des vidéos que vous aurez eu l'occasion de visionner. Donc, ça évite éventuellement de revisionner la totalité de la vidéo. Et puis, en plus, ces fichiers, là, vous pouvez les télécharger, les garder sur votre ordinateur. Ils sont à vous, définitivement à vous. Donc, voilà pour le chapitre 3 qui concerne les étirements, la santé et l'alimentation. Ensuite, chapitre 4, là, on va voir tout ce qui est la préparation physique. C'est-à-dire, quel exercice je peux faire pour rendre ma foulée efficace, économe. Et puis, surtout, lorsque la fatigue s'installe au fil des kilomètres, pouvoir résister au maximum à cette fatigue. Donc, toujours pareil, chapitre 1, là, vous avez votre entraînement de la semaine. Je vous le montre une nouvelle fois. Donc, là, avec en dessous les différents plans d'entraînement qui sont à votre disposition. Et donc, après, si vous êtes parti, par exemple, sur un plan semi-marathon 3 séances en semaine 4, ben, voilà, si c'est un plan d'entraînement semi-marathon 3 séances, chaque semaine, vous allez cliquer sur plan d'entraînement semi-marathon 3 séances. Voilà. Et vous retrouverez la continuité de ce plan d'une semaine sur l'autre. Donc, là, présentation, toujours pareil, du travail, qu'est-ce qu'on appelle travail de préparation physique. Et puis, je vais évidemment aussi vous donner des exercices, vous montrer des exercices que vous allez pouvoir mettre en application. D'ailleurs, là, dans la première vidéo, petit extrait que je vais vous montrer, vous allez sans doute reconnaître quelques exercices que j'ai pu vous présenter, voilà, dans les vidéos que je vous ai fait parvenir gratuitement ces dernières semaines, pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, là, on voit les exercices classiques, de talons-fesses, montées de genoux. Un peu plus loin, je montre d'autres exercices. Alors, voilà. Là, c'est un travail de montée de marche. On me voit effectuer certains exercices de renforcement musculaire, à travers différents exercices que vous pouvez faire comme ça, sur des petites marches. Je vais aller un peu plus loin. Voilà. Vous voyez, là, le travail, c'est au pied-joint. Bon, voilà. Donc, là, vous aurez possibilité aussi, donc, de découvrir d'autres exercices faciles à mettre en place. Alors, il faut savoir que tout le contenu du programme d'entraînement Courir 360, c'est un programme que vous pouvez mettre en place sans avoir besoin d'une piste d'adictisme à côté de chez vous. C'est un programme d'entraînement que vous pouvez mettre en place sans souci si vous vous retrouvez dans un coin isolé, au fin fond de la France, on va dire ça comme ça, ou même à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes habitant étrangers qui suivent le programme. Pas nécessaire d'avoir une piste d'adictisme à sa disposition. Voilà. Donc, là, vous allez, dans ce chapitre-là, enfin, dans ce module 4, découvrir différentes méthodes, différents exercices pour améliorer votre condition physique et puis améliorer aussi l'efficacité de votre foulée. Alors, ensuite, dans le module 5, là, on va commencer à voir de manière un peu plus précise tout ce qui concerne la programmation et la planification de votre entraînement. Donc, là, dans le chapitre 2, je vais notamment vous donner des informations pour vous expliquer comment déterminer vos allures spécifiques 10 km, semi-marathon et marathon. Ça, c'est une allure vraiment importante que vous allez devoir maîtriser, de telle sorte à pouvoir arriver à être le plus économe possible à votre allure cible, à l'allure que vous visez le jour de la course. Donc, je vais vous montrer aussi, à travers une vidéo, comment bien structurer vos plans d'entraînement. Là, c'est une vidéo aussi que j'ai eu l'occasion de vous faire parvenir gratuitement, dans laquelle je vais vous donner la structure des plans d'entraînement 10 km, semi-marathon et marathon. Et puis, évidemment, là aussi, les séances à réaliser pour pouvoir, dans ces différentes phases, pour pouvoir mettre en place un plan équilibré, structuré. Ensuite, dans le module 6, donc là, on sera en 6e semaine, vous allez apprendre tout ce qui concerne comment bien planifier votre saison sur 10 km, semi-marathon et marathon. Là, je vais vous donner des pistes pour essayer d'équilibrer au maximum votre saison, vous dire combien de marathons il faut faire, combien de 10 km, combien de semi-marathon vous pouvez enchaîner, combien de temps de récupération entre un 10 km, un semi-marathon. Enfin bref, je vais vous donner tous les éléments possibles et imaginables, pour que vous puissiez, vous, à votre tour, après, mettre en place votre propre saison de courant à pied. Idem au niveau de la récupération, entre chaque phase d'entraînement et chaque plan d'entraînement, il va falloir prévoir des périodes de récupération, soit quelques jours, soit quelques semaines, en fonction du type de récupération qu'il va falloir intégrer. Et puis, évidemment, il y aura aussi une vidéo qui sera entièrement consacrée à la sortie longue. La sortie longue, là aussi, c'est vraiment une des séances les plus importantes dans l'entraînement d'un coureur de 10 km, de semi-marathon et encore plus de marathon. Et puis, à partir de cette semaine 6, on va vraiment faire la distinction entre l'entraînement 10 km et semi-marathon et l'entraînement marathon. Donc là, il faut savoir que dans la structure d'un plan d'entraînement, il y a plusieurs phases. Et les deux premières phases, c'est la phase de développement général et la phase de développement spécifique. Et la phase de développement spécifique, elle est plus longue lorsque vous êtes dans une préparation marathon. Voilà pourquoi, à partir de cette semaine-là, on va faire la distinction entre le rythme qu'on va avoir pour les coureurs qui vont préparer le 10 km et le semi-marathon et ceux qui vont préparer le marathon. Dès la semaine 5, en fait, le coureur de marathon va basculer vers la phase de développement spécifique. Alors que le coureur de 10 km et le semi-marathon vont être encore dans ce qu'on appelle la phase de développement général. Donc, d'où la distinction au niveau de l'organisation du programme d'entraînement pour que les vidéos dans lesquelles j'explique les enjeux de la semaine d'entraînement soient différentes en fonction de la distance que vous allez préparer. Donc voilà pour la partie, on va dire, programmation de la saison. Ensuite, module 7, tout ce qui concerne l'entraînement 10 km. Alors là, toujours pareil, vous avez donc chapitre 1, votre entraînement 10 km semi-marathon si vous préparez le 10 km semi-marathon. Et le chapitre 2, c'est consacré à l'entraînement marathon si vous êtes en préparation marathon. Ensuite, on va voir la planification de l'entraînement sur 10 km. C'est-à-dire que sur cette vidéo-là, j'avais donné les grands principes. Et donc, à partir de ce module 7, on va commencer à travers des exemples, intégrer l'ensemble des informations et des connaissances que j'ai pu vous apporter depuis le début du programme d'entraînement. Donc c'est vraiment à partir de ce module 7, là, que vous allez commencer à pouvoir, entre guillemets, construire le puzzle. C'est-à-dire que dans les premières semaines, je vous donne les différentes pièces du puzzle. Et à partir de module 7, là, vous allez vraiment pouvoir construire votre puzzle 10 km. Et puis module 8, ça sera la même chose pour le semi-marathon. Vous pourrez construire votre puzzle, on va dire, semi-marathon. Là, vous allez pouvoir vraiment voir comment les choses vraiment se mettent en place concrètement. Et donc là, je vais vous expliquer comment planifier votre entraînement 10 km. Comment mettre en place le travail allure spécifique 10 km. J'ai évoqué cette allure un peu plus tôt. Et puis surtout aussi, je vais vous montrer concrètement comment construire un plan d'entraînement 10 km. Et là, vous allez pouvoir assister en direct à la construction d'un plan d'entraînement 10 km. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment, moi, dans mon coin, lorsque je mets en place un plan d'entraînement 10 km, je procède. C'est exactement ce que vous allez pouvoir découvrir à travers cette vidéo. C'est exactement ce que je fais lorsque je mets un plan d'entraînement en place dans mon coin, tranquillement. Donc, vous allez voir, je vais un peu plus loin dans la vidéo. Là, vous allez voir donc, on va essayer de voir un endroit où il y a un peu plus de mouvement. Voilà. Donc là, vous allez voir, le plan va se construire sous vos yeux. Je vais venir placer les différentes séances. Et bien sûr, évidemment, je ferai toujours la liaison entre ce que vous avez vu précédemment dans le programme d'entraînement et ce que je suis en train de mettre en place. Et puis, évidemment, je commente l'ensemble de tout ce que je fais. Voilà. Donc ça, ça va être vraiment une vidéo qui va permettre de vraiment synthétiser l'ensemble des informations données. Et puis, toujours, évidemment, vous disposerez en dessous des fichiers qui reprennent les points clés de ce qui a été dit dans la vidéo. Alors là, en l'occurrence, ça sera, pour cette vidéo, ça sera le plan d'entraînement construit avec toutes les séances. C'est-à-dire que là, on va jusqu'au bout du plan d'entraînement. Là, pour l'instant, je suis juste en train de vous présenter le thème des séances. Vous voyez, travail de VMA, travail à 80-85% de la fréquence cardiaque maximale. Et ensuite, je donne vraiment le contenu de chacune des séances en fonction du thème de la séance. Et vous retrouvez, évidemment, l'ensemble de ces informations dans le fichier joint qui est situé en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, module 8, je ne vais pas m'attarder parce que c'est exactement le même principe, mais cette fois-ci pour le semi-marathon. C'est exactement la même structure que pour le 10 km. Ensuite, module 9, on va voir ensemble tout ce qui concerne, donc, cette fois-ci, les courses préparatoires. Donc, quels sont leurs enjeux, quels sont les objectifs, comment les gérer, comment gérer son entraînement avant la course préparatoire, comment gérer son entraînement après la course préparatoire. Enfin, voilà, tout ce qui est lié à la gestion des courses préparatoires. Et comme je vous avais dit aussi tout à l'heure, rapidement, je vous donnerai aussi des pistes pour mettre en place vos plans entraînement entretien. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une phase un peu, entre guillemets, entre deux plans. Vous avez fini, vous avez atteint, enfin, vous avez couru votre course objectif. Vous avez bientôt préparé un nouvel objectif. Mais entre temps, voilà, il y a une petite période durant laquelle vous êtes, entre guillemets, entre deux eaux. Voilà, comment gérer ces périodes-là. Dans le chapitre 5, je vous expliquerai comment mettre en place un plan de reprise de l'entraînement. Après, soit une longue interruption suite à une blessure, ou soit après une période de récupération de quelques semaines, qu'on préconise chaque année. Et puis aussi, je vous expliquerai comment gérer l'apport énergétique avant et pendant vos courses. Donc là, en gros, ce chapitre 6 est quelque chose qui va servir aussi pour la partie qui anticipe un peu ce qui va être dit, dans le module 12, qui est lié à la compétition. Alors ensuite, dans le module 10, c'est exactement ce que vous avez pu voir pour le module 7, module 8, concernant le 10 km et le semi-marathon, mais cette fois-ci pour le marathon. Donc là, même principe, je vais vous expliquer comment planifier votre entraînement marathon, comment gérer, mettre en place et déterminer le travail à l'heure spécifique marathon. Et puis, un exemple de construction de plans marathon, comme vous pouvez le voir, et comme vous pourrez assister sur la partie 10 km. Ensuite, dans le module 11, là, je vais vous donner toutes les informations nécessaires pour réussir votre transition entre la route et le trail. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a beaucoup d'entre vous qui désirent et qui ont envie vraiment de se tester sur un trail ou sur les courses nature. Donc, voilà, pour réussir parfaitement cette transition, je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour bien gérer les sorties longues, qui sont un peu différentes et qui se gèrent différemment que lorsque vous faites de la route. Et puis aussi, surtout, comment mettre en place de travail de montée et de descente, qui sont vraiment spécifiques au trail. Voilà. Et puis là aussi, je vous donnerai un exemple de construction de plans entraînement 40 km. Donc, ça permet, c'est un plan entraînement qui permet un peu, après, de... C'est assez polyvalent, là, avec un plan 40 km, il suffit de faire un petit ajustement et vous pouvez faire des trails de 25-30 km. Et puis, vous pouvez même aller jusqu'à des trails de 50 km. Donc, voilà. Là, vous aurez un plan d'entraînement trail assez intéressant et qui peut s'adresser à beaucoup d'entre vous. Autre élément aussi que je n'ai pas précisé depuis le départ, en dessous de chaque vidéo, évidemment, il y a une zone commentaire dans laquelle vous pouvez laisser... Vous pouvez poser des questions. Et puis, évidemment, moi, de manière quotidienne, j'y réponds. Donc, ça permet aussi pour vous de pouvoir avoir des précisions supplémentaires par rapport au contenu des vidéos. Et ensuite, le module 12. Alors là, le module 12, c'est celui qui concerne la compétition. Dans le module 12, là, je vais vous expliquer comment bien gérer votre dernière semaine d'entraînement. Comment bien gérer les dernières 24 heures. Par exemple, si vous collez le dimanche, comment gérer votre samedi. Comment bien gérer son échauffement ? Est-ce qu'il faut s'échauffer, déjà ? Et ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on s'échauffe sur 10 km, un semi-marathon, un marathon ? Comment gérer éventuellement cet échauffement ? Et puis, surtout, comment bien gérer sa course ? Parce qu'il y a des coureurs qui s'entraînent efficacement, qui s'entraînent bien. Et puis, ils mettent tout en l'air en l'espace d'un kilomètre. En début de course, ils partent sur des allures qui ne sont pas du tout appropriées. Et puis, pas du tout dans ce qu'ils ont travaillé durant des semaines et des semaines. Et par une mauvaise gestion du début de course, ils mettent tout l'entraînement qu'ils ont effectué depuis des semaines en l'air. Donc, là aussi, je vous donnerai des informations, un débit, pour pouvoir vraiment gérer au mieux vos courses. Et puis, éviter de commettre des erreurs que commettent 80% des coureurs. Et puis, dernier chapitre de ce programme d'entraînement, tout ce qui est lié à la récupération post-compétition. Parce que là aussi, c'est essentiel. Si vous voulez vraiment performer dans le futur, il faut déjà bien récupérer des préparations, et des objectifs, et des courses que vous avez réalisées. Donc, là aussi, un point essentiel pour continuer à progresser dans le plan. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, vous avez vraiment un programme d'entraînement qui est complet, et qui va vous permettre vraiment, tout en suivant les différents plans que je mets à votre disposition, vous préparer au mieux pour vos différentes courses. Et puis, surtout, vous allez acquérir toutes les connaissances nécessaires. Et là, vraiment, je vous ai gardé l'essentiel. J'ai fait vraiment un travail de synthèse. J'ai vraiment retiré tout ce qui me semblait superficiel, et j'ai vraiment gardé que l'essentiel, que ce qui me semblait incontournable pour s'entraîner en course à pied. D'ailleurs, pour tout vous dire, le continu du programme d'entraînement, c'est 90%, et même plus, 95% de ce que j'utilise, moi, pour mettre en place les entraînements des athlètes que j'entraîne. Et puis, c'est tout simplement ce que je mets, moi, en application, lorsque je dois préparer une course comme ça pour le plaisir. Alors, je ne suis plus à la recherche de performance. Là, je suis plus maintenant pour courir. Je cours plus pour le plaisir, pour prendre un dossard, pour participer à des courses. D'ailleurs, si à l'occasion, on se croise, n'hésitez surtout pas à venir me faire un petit coucou. Ça me fera particulièrement plaisir. Mais voilà, si je devais vraiment préparer un objectif en recherchant de retour le côté performance, je ne ferais rien de plus que de mettre en application tous les conseils que je peux vous donner à travers ce programme d'entraînement. Donc voilà. Alors ensuite, tout à l'heure, si vous avez bien fait attention, pour l'instant, on ne s'est intéressé qu'à cette partie-là, qu'à la partie courir 360. Donc là, un module nouveau chaque semaine qui apparaît dans votre programme d'entraînement. Alors, si jamais, au bout d'un mois, vous décidez d'arrêter le programme d'entraînement, ça veut dire que vous aurez eu accès aux quatre premières semaines. Vous aurez pu télécharger l'ensemble des informations et des fichiers PDF qui sont situés en dessous des vidéos. Vous gardez ça pour vous. Et puis, vous essayez de poursuivre votre préparation en vous appuyant sur les informations que vous avez déjà eues. Et si vous voulez vraiment aller au bout du programme d'entraînement, il faut donc partir sur un abonnement de trois mois. Alors, à l'issue de ces trois mois d'abonnement, si vous voulez continuer, bien sûr, à poursuivre et à profiter de tous mes conseils, vous pouvez évidemment poursuivre le programme d'entraînement. Et puis, surtout, en poursuivant le programme d'entraînement, vous allez pouvoir bénéficier de ce que j'appelle les rendez-vous coaching. Alors, c'est quoi les rendez-vous coaching ? Les rendez-vous coaching, c'est tout simplement des rendez-vous qu'on va se fixer deux fois par mois et durant lesquels vous allez pouvoir en direct me poser toutes vos questions. C'est-à-dire que lors de ce rendez-vous coaching, il y a deux solutions. Soit vous me posez en direct vos questions, soit vous me donnez, si vous savez que vous n'allez pas pouvoir être disponible, vous m'envoyez ces questions par mail et puis moi, pendant le rendez-vous, j'y réponds en direct. Et donc, dans cette partie rendez-vous coaching, là, vous avez deux modules. Il y a un module qui permet de découvrir, comment dire, la date du prochain rendez-vous. Alors là, c'était notamment le dernier qu'on a effectué, c'était le 18 février. Donc, le jour du rendez-vous, vous avez aussi le lien qui mène à la vidéo, comment dire, à l'espace YouTube où se déroule le rendez-vous coaching. Alors, c'est quoi un rendez-vous coaching ? C'est tout simplement une visioconférence. Et pendant cette visioconférence, vous allez m'apercevoir en direct et puis en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir me laisser toutes vos questions. Et moi, au fur et à mesure de la visioconférence, je lis les questions et je réponds à vos questions. Voilà, tout simplement. Et ensuite, évidemment, cette visioconférence est enregistrée et une fois que la visioconférence est terminée, je mets l'enregistrement en ligne. Et comme ça, soit vous pouvez découvrir la réponse que j'ai apportée à votre question si vous n'étiez pas présent ou tout simplement, vous pouvez revisionner la visioconférence pour découvrir de retour la réponse que je vous avais apportée et puis surtout, écouter aussi les conseils que je donne aux autres coureurs. Et pour moi, ça, c'est vraiment intéressant et c'est même l'un des points clés du programme d'entraînement courir 360, c'est que vous aussi, vous puissiez profiter des conseils, des informations que je donne aux autres coureurs. Et c'est comme ça aussi que vous allez enrichir votre compétence, vos compétences en course à pied et puis développer votre niveau d'expertise dans le domaine de l'entraînement en course à pied. Donc là, pour l'instant, on a eu l'occasion de faire deux rendez-vous coaching. Le prochain sera fixé d'ici une dizaine de jours. Et donc là, pareil, c'était le premier et puis là, c'était celui de mercredi dernier. Voilà. Donc là, c'était une visioconférence qui a duré, que je ne vous dise pas de bêtises, on va le voir. Ce qui a duré 1h22. Voilà. Pendant 1h22, j'ai répondu en direct aux questions des internautes. Enfin, des internautes. Des personnes qui participent au programme d'entraînement courir 360. Alors aussi, il y a un forum. Alors le forum, en fait, il regroupe l'ensemble des questions qui sont posées par les coureurs en dessous des vidéos. C'est-à-dire que lorsque vous laissez un commentaire en dessous d'une vidéo, tous ces commentaires sont regroupés au sein d'un forum et qui permet, moi, comme ça, de pouvoir répondre au plus vite. Vous voyez, notamment, là, il y a une question qui m'a été posée. Aujourd'hui, à 13h, donc on est le 22, à 13h10. Et dans la soirée, j'y réponds à cette question. Donc voilà, grâce à cette vidéo, vous avez pu découvrir le contenu et puis le déroulement du programme d'entraînement courir 360. Donc, pour les personnes intéressées et qui désirent rejoindre le programme dès maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cliquez sur le lien situé en dessous de cette vidéo. Ça vous permettra d'accéder à une page de paiement sur laquelle vous indiquerez votre nom, votre prénom et puis le numéro de votre carte bleue. Et une fois que vous aurez validé votre paiement, vous serez dirigé vers la page que j'évoquais en début de vidéo sur laquelle vous indiquez votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Vous configurez votre mot de passe et puis, comme ça, vous pourrez accéder dès aujourd'hui au premier module de la partie courir 360. Alors, pour la partie rendez-vous coaching, là, vous aurez accès à l'ensemble du contenu dès le premier jour. Donc, ça vous permettra notamment de découvrir la date du prochain rendez-vous, coaching que je vais vous fixer. Et puis aussi, de pouvoir visionner les deux premiers enregistrements correspondant aux deux premières web conférences qu'on aura eu l'occasion de faire. Alors, certains d'entre vous, peut-être, hésitent encore à rejoindre mon programme d'entraînement courir 360. Et je trouve ça parfaitement légitime. Donc, sachez que ce programme d'entraînement courir 360 comporte une garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés. C'est-à-dire que pendant les 30 premiers jours, vous allez pouvoir visionner l'ensemble des vidéos qui seront accessibles, vous allez pouvoir télécharger la totalité des PDF, ils seront à vous définitivement, à vie. Et puis, vous allez pouvoir assister aussi à deux premiers rendez-vous de coaching. Et si à l'issue de ces 30 premiers jours, vous estimez que le programme d'entraînement ne répond pas à vos attentes, ne correspond pas à votre personne. Dans ce cas-là, vous m'emmenez un simple mail et puis je vous rembourse l'intégralité de votre premier mois d'abonnement. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que je suis sûr, pour avoir testé ce programme d'entraînement auprès déjà de centaines de coureurs, que ce programme d'entraînement est efficace et répond à 95% des profils de coureurs. Donc, voilà pourquoi je prends le risque à votre place en vous proposant cette garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous cliquez sur le lien situé en dessous de cette vidéo. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté dans votre programme d'entraînement Courir 360. A tout de suite !